Amen. Voilà, je suis dans la joie de vous faire des brousses. Amen. Comme disait la sœur, on a eu une semaine pour se préparer, et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais témoigner. Pourtant, j'en ai des témoignages, j'en ai pu passer toute la soirée. Mais, Seigneur, je ne sais pas. Mon cœur était troublé, je lui disais, Seigneur, je ne sais pas quoi témoigner. Et j'avais une pensée, un témoignage, et là, au dernier moment, Dieu m'a changé le témoignage. Je vais vous dire dans cet esprit ce que j'ai fait. Et à un moment de ça, voilà que j'ai même passé un moment difficile. J'étais très fatiguée, spirituellement, j'étais fatiguée. Et j'arrivais plus à remonter la pente. Quand j'ai fait tout ce qu'il fallait, je ne manquais pas l'éunion. Si il fallait chanter à chorale, je chante. Mais je ne sais pas, ça m'écoutait. Et voilà, j'étais ferme. Et c'était un jour de culte. Et je disais, Seigneur, en mon état que je suis, prendre le culte, je ne suis pas disposée. Eh bien, ce soir, je n'y vais pas. Tant pis, je n'y vais mardi. Et là, je faisais un combat. Je n'y vais ou je n'y vais pas. Je n'y vais ou je n'y vais pas. Un combat terrible. Et là, d'un coup, c'était une clé. Et mon fils, le peintre, il descend de sa chambre. Il me dit, Maman, tu ne vas pas au culte ? Qu'est-ce que tu fais là ? C'est tard déjà. Et moi, je ne savais pas comment le dire au petit. Je dis, je suis fatiguée aujourd'hui. Je ne suis pas excusée. Je suis fatiguée. Ah, t'as mis, j'irai mardi. Le petit me regardait. Il me regardait. C'est vrai que moi, je ne faisais pas ça. Il me regardait. Il me dit, Maman, je peux te parler ? Je dis, oui, parle-moi. Il me dit, hier, j'ai fait un rêve étrange. J'ai rêvé. Puis je sortais de ma chambre. Je descendais l'escalier. Et en bas, il y a le salon. Et au milieu du salon, il se trouvait une poutre. Une colonne, une poutre qui tenait la maison. Et lui, il se disait, mais c'est quoi cette poutre ? Il n'était pas d'habitude dans la maison. Et il regardait cette poutre. Et il le voit se fait entendre. Et la voix, c'était Dieu. Il lui disait, essaye de pousser cette poutre. Essaye de la pousser dans sa classe. Et le petit, il s'était mis à pousser, à pousser, à pousser. Mais il ne bougeait pas. Il était bien enrichi. Il lui dit, je n'y arrive pas. Et tu n'y arrives pas ? Non, je n'y arrive pas. Bon, un jour, je n'y arrive pas. Et il lui dit, ça, c'est l'image de ta mère. C'est l'image de ta mère. Dis-le que tant qu'elle restera debout devant moi, tant qu'elle priera, sa maison ne s'écroulera pas. Elle est celle qui soutient sa maison. Et lui, il s'est passé les bras, la maison s'écroulera. Et quand le petit, il me disait ça, vous ne s'est discrime pas, mais il ne comprenait pas, mais moi, je comprenais. Je savais que c'était juste ce qui parlait. Amen. Je savais dire, un courant, vous savez, nous passons des moments difficiles. C'est la peine. Maintenant, il n'y a plus rien pour s'encher. Vous dites les choses que nous sommes. Tout ce qu'on touche, c'est croulé. On est visé. L'ennemi nous tient visé. Mais il ne faut pas la chère. Je vais vous dire quelque chose. Ça me fait mal de le dire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Maman, les soeurs, c'est la chambre. C'est son foyer, avec ses enfants. Voilà, mais le fils, elle est rentrée pour accoucher. C'était une bonne nouvelle. Au départ, c'était une bonne nouvelle. Elle rentre pour se faire déclencher, pour avoir un bébé. Dès qu'elle rentre, on la prépare. On lui fait une écho. C'est normal, ça. Là, l'écho, le cœur est... Il me dit, le cœur ne va plus. Mais mon fils, il était seul avant. J'étais là, moi je travaillais. Il était seul avec sa femme. Et vous savez, ça fait six ans qu'il attendait ce début. Et du coup, quand j'étais au travail, c'était midi. Mon fils me téléphone. Et moi, j'attendais qu'il me donne des nouvelles. Parce que je savais qu'il est rentré. Et mon fils me téléphone un peu râle. Je ne comprenais pas. Je dis à femme, pourquoi tu pleures ? Il dit, maman, le cœur ne va plus. Et je dis, après, je dis, madame, t'as mis. Je parle de la maman, je dis, l'articule, je vais. Maman, le cœur ne va plus. Comment le cœur ne va plus ? Ils ont fait une écho. Ils sont partis, ils sont partis. qu'est-ce que je voulais dire au métal, les mots, je ne les trouvais pas. Qu'est-ce que je dis là ? Je ne savais pas pourquoi dire. Je dis, encore me craignais. On va prier là. Je fais un peu de l'ancienne. Et on va prier pour ça. C'est bien. C'est bien, ma voiture est là. Je ne savais pas quoi dire à mon fils. Une heure après, je suis allé au bouton. et je parlais à l'infermire et c'était là. Le cœur est là. Seigneur, une collègue est rentrée dans mon cœur. Je ne comprenais plus rien. Je dis, Seigneur, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu me fais ? Je ne comprends pas. Ma belle fille, il y a un bébé, il y a 6 ans. Tu lui as promis, tu lui donnes, mais toi, tu le reprends. Je ne comprends. J'étais un collègue. J'étais un collègue, et je n'en ai plus. Je n'étais pas chère. Une semaine passée. C'était très difficile. Moi, je ne parle pas de ça parce que depuis décembre, ça a passé. Au début, juste à l'époque. Pour moi, je ne veux plus la chambre. Je dis, Seigneur, c'est fini, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus de toi. Parce que tu me l'as réveillé, mais tu me le reprends. Je ne sais pas ce Dieu. Tu m'as dit, tu me l'as prouvé que tu me le donnais. Il me fait, tu me l'as prouvé. Je ne comprends pas. Et Dieu faisait un silence. Je ne parlais pas dans mon cœur. Et jour après jour, Seigneur, travaillez mon cœur. Seigneur, travaillez mon cœur. Travaillez mon cœur. tellement que j'avais une paix. Je ne comprenais pas. Parce que mon entourage avait triste, mon fils s'est pleuré. C'est normal. Et moi, je n'arrivais pas. J'avais une paix. Je ne comprenais pas, mais j'avais un peu. Je dis, Seigneur, je dois rire comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne dois pas avoir cette paix. Que sinon, on me dirait. Et moi, j'avais une rassurance. Et Dieu est plein de mots. Vous savez, il fait ça. Le moment difficile, tout le monde en passe. Et nous, on est chrétiens. Nous, on est en pan de Dieu. Nous, on a la paix. On a la joie. Quand il passe, parce que quand il pleut chez les pavés, il pleut chez les chrétiens aussi. Et ce qu'il y a, nous, la différence que l'on a, on a chrétiens. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Si Dieu donne, il est reconnu, c'est le maître. C'est le maître. J'ai trop mal de souleur avec ma belle-fille parce qu'elle voulait vite savoir. Là, comment ça, vous ne me réveillez rien ? Mon fils, ce soir, il fallait la réunir. C'est de travailler mon cœur. Pourtant, si je pouvais raconter ma vie, tout le temps maintenant, on a rien de trop à l'heure. Et ça lui s'est passé ça. Ma fille, il s'est en train qu'elle m'a liée, elle s'est terrible. Mais Dieu est là. Amen. Ma compresse repose, Jésus. Touche-moi ça. Comme je disais, la fois que je t'ai roi, je disais, c'est bien, je ne connais que toi. Même que je me mets le rouge, je vais y aller. Tu me mets sur le chemin, je ne connais pas le point. Est-ce que je peux faire au monde pour que je connais qui? Mais car dans les yeux fixés, c'est tout le monde. Parce qu'avec Jésus, on a tout. Même que tout le monde s'écroule, on pourrait nous tous s'écrouler, mais c'est un âge. Amém. 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 Amém.